Au kilomètre 23 va débarrer la longue échappée du jour avec Clément Tijoux de Saint-Herblain, Guillaume Guilbault de la Rouge-sur-Yon et Dabil, base de la sélection d'Algérie. Pendant très longtemps, deux coureurs resteront, comme l'on dit, en chasse patate entre échappé et peloton à pas moins de 25 secondes, Maxime Maouch de Sojasen et Charles Bouin de Vallée-Sarthe. Le regroupement s'est un produit au 90e kilomètre aux habitudes d'Apremont. Le peloton va rouler à très vive allure avec de multiples tentatives d'en sortir mais sans succès. Entre temps, une quarantaine de coureurs vont lâcher prise. Entre les kilomètres 120 et 123, Guillaume Faucon de Brickbeck et Christophe Ménini de Grenoble tentent la belle à leur tour sans dépasser une quinzaine de secondes. Dernière tentative à 5 kilomètres de l'arrivée, Erwann Cornillet de Sojasen et Erwann Brenterch d'Enbon qui vont prendre quelques encablures. Erwann Brenterch, justement, va contribuer à la victoire de son compagnon de club, Maxime Le Montagnier, qui a déjà brillé sur le circuit des plages. C'est vrai que c'est des courses que j'apprécie et c'est vrai que j'ai à cœur de faire des bons résultats parce que ma famille est de Vendée, ma belle famille est de Vendée et puis j'ai bien à cœur de bien faire ce début de saison parce qu'après je sais que tout ira bien à la fin de l'année. Auguste Yensen conserve son beau maillot jaune. C'est au kilomètre 28 que va prendre forme la longue échappée du jour. Charlie Donnet et Geoffrey Thévenet du Pocle, rejoints au kilomètre 45 par Boris Zimine d'Aubervilliers, Kevin Foige de Nantes Atlantique et Nicolas David d'Enbon. Le peloton les reverra au 84e kilomètre. Quelques escarmouches suivent et une nouvelle échappée prend le large 4 kilomètres plus loin avec Valentin Bertin de Cholet et Romain Baer d'Aubervilliers qui seront rejoints bientôt par Jean-Philippe Mahot de Saint-Jean-de-Mont, Romain Barozo et Stéphane Dugenois de Chalétois. Ils seront repris à leur tour au 97e kilomètre. 3 kilomètres plus loin, nouvelles sorties. Corentin Dubois de Brickbeck, Florian Tessier de Cholet, Romain Barozo de Chalétois, Paul Orselin du Vendée-U, Axel Gitscher de Sojasen Espoir et Tormord Harvar Jacobsen de la sélection de Norvège. Valentin Madouas de Brest-Heroise d'Attaquant de la première heure les rejoint au kilomètre 102. Ils compteront, comme la première longue échappée, 1 minute 10 avant d'être également repris. Mais 4 hommes poursuivent leur effort. Florian Tessier, Paul Orselin, Tormord Harvar Jacobsen, Valentin Madouas. Ils seront repris à 1 kilomètre de la ligne. Le tout se termine par un majestueux sprint massif remporté par Maxime Lemontagnier à nouveau. Devant Harvard Jodbreck-Blickra de la sélection norvégienne et Bilal Saada de la sélection algérienne. Comme attendu, Auguste Jensen conserve le maillot jaune devant son coéquipier Harvard Jodbreck-Blickra et Maxime Lemontagnier qui accèdent au podium. A nouveau une très belle édition 2015 encadrée par une très solide organisation. Merci. 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 Merci.